Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance Tu es né où sont, si tu oublies-toi Taïmata, j'ai d'autres n'aînés Musique 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 ils sont venus de venir ettenus pour vous dire ils vivent mais ils vivent ils vivent les vaches les enfants et ils vivent et ils vivent et ils vivent il faut apporter desкоunils il faut que tu fasses avec une famine tout de suite mais l'bas tu vois tu es absolument alors que c'est C'est le même les korea Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité tourne autour de ce propos polémique et même qui nous amène dans une certaine confusion du professeur Évariste Beauchab. Je rappelle que le professeur Évariste Beauchab, c'est un ancien directeur de cabinet du président Kabila, professeur des universités. Il enseigne à l'uniquine. Mais bizarrement, le professeur Beauchab n'a jamais, dans un de ses cours, enseigné cette histoire de primo-ministériel. Il ne l'a jamais fait. Curieusement, il le fait maintenant. Et il le fait où ? Il le fait dans une petite université de Colosie où il est invité. Et il trouve un moyen d'en parler très rapidement et de la manière la plus rapide parce qu'il voulait expédier la chose. C'est des propos que le professeur Beauchab ne peut pas dire à Kinshasa, à l'uniquine, parce qu'il sait qu'il y aura beaucoup de critiques et ça va être dangereux pour lui. Il ne peut pas le dire à Kinshasa. Il est allé le dire à Colosie, là-bas, trop loin, là où il est allé le dire. Parce qu'il sait que là, il y aura moins de contradicteurs. Et si vous regardez la vidéo, vous allez voir dans quel type d'embarras le professeur Njoli s'est retrouvé. Il était très embarrassé, vous pouvez le voir. Il est en train de regarder son frère et il me dit mais oh là là, oh là là, où on y va ? Mesdames et messieurs, le terme primo-ministériel est un terme à débat. C'est d'abord, c'est un terme de maître de conférencier français. C'est santé, le professeur Beauchab ne l'a pas inventé. Ce n'est pas une invention intellectuelle du professeur Beauchab. Le professeur Beauchab a copié le terme qui existe déjà. Et jusqu'aujourd'hui, il y a un véritable débat d'école sur la question de ce primo-ministériel. D'autres estiment que ce n'est qu'une variante du droit parlementaire pur. D'autres estiment que ce n'est pas encore adopté. C'est encore un débat des doctrinaires. Le droit constitutionnel ne l'a pas encore adopté. Parce qu'il s'agit là d'une variante. Et quand on parle d'une variante, on ne parle donc pas d'un principe. On parle d'une conjoncture. Ça peut changer à tout moment. Alors, il ne faudrait pas que l'on tombe dans la confusion et un modèle OANA. Le professeur Beauchab a tout simplement confondu le système. Il s'est trompé des systèmes. C'est un peu comme quelqu'un qui va en Angleterre parler de la République là-bas. C'est un peu comme quelqu'un qui va aux États-Unis et vouloir évoquer le principe d'un régime semi-parlémentaire ou semi-présidentiel dans un état comme l'Amérique où nous avons un système présidentiel concentré, où vous avez un système présidentiel assez fort. C'est là le plus grand problème. Lorsque vous posez la question au professeur Essambo, eux aussi sont perdus. Ils ne comprennent pas au fait c'est quoi cette invention. Je dois rappeler Nabatou que lorsque le professeur Beauchab était directeur de cabinet, pouvait-il imaginer un seul instant un premier ministre plus fort que le président de la République ? Est-ce qu'on peut imaginer le modèle OANA ? On appelle ça tout simplement des hérésies. On appelle ça des inepties. Mais je vous avais dit que le temps là est fini. Le temps qu'on montait les gens facilement ici, c'est là déjà. Parce que vous montez le matin, le soir on démentit. Et nous on est là justement pour vous donner la version de fait. Il y a des autres personnes qui ont eu la loi sur le lobby. Parce que personne ne mettrai la loi. On entend que là, il y a des tweets qui ont eu le professeur Beauchab. Pourquoi nous sommes indignés ? Le comportement est un modèle OANA ? Pourquoi nous sommes indignés ? La confusion, il y a un modèle OANA ? On est toujours là, il y a tout simplement égarément. Il y a un mot en ligne, il n'y a manqué qu'un respect pour ces pays, il y a manqué un respect. Ce sont des attaques au président de la République. Mais dans ma manière, il y a un bon souci. Il y a un bateau, il y a un président que tu n'as pas plus de pouvoir. Mais le professeur Beauchab devait comprendre qu'ici il ne s'agit pas de pouvoir. Ici, il s'agit des responsabilités. D'abord, établissons la différence entre une responsabilité et un pouvoir. Le premier ministre dans notre système a beaucoup plus de responsabilités, oui. Mais il n'a pas plus de pouvoir que le président de la République, l'Okouta. C'est le titre 3. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir. Il y a un titre de la coalition. Il y a un titre de nos ententes ou nos accords. Il y a un titre de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. C'est le titre 3. Il y a un titre de la constitution. Chapitre 1er, des institutions de la République. Bon, Ndeko, tout le monde va rappeler. Si on ne veut pas, on se tait carrément. Ben, l'obiboué, des institutions de la République, c'est l'article 68. L'article 68 définit et classifie les institutions de la République qui sont 1. Le président de la République. Bon, Ndeko, l'obiboué, c'est le président de la République. Constitutional, c'est le président de la République. Bonso, président. Ben, y'a, l'amour qu'on l'obité. Premier ministre, Ndeko, Tadali, Adana va pouvoir révéler qu'on le cas président. Est-ce que ça, ce n'est pas bon d'occupants, carrément ? Comment on arrive même à y'a qu'on l'occupe, on est en train de démentir ? Et ce que le professeur Bouchab a fait, c'est une profanation. Il le dit où ? Dans une université, s'il vous plaît. Après, on l'a dit qu'il y a une université, il y a une université, mais il y a une université. Mais il y a une université, il y a une université, mais il y a une université, mais il y a une université. C'est une profanation scientifique. Aller dans une université, le roi modelona, et raconter des choses à modelona, et dire qu'il y a plus de pouvoir. Et il y a quand même certains, entre guillemets, certains professeurs aussi disent, non, le professeur Bouchab n'a pas tort. Le professeur Bouchab a tout faux. Il a tout faux parce que c'est une confusion. Il parle d'un système parlementaire pur. Nous, on n'est pas dans un système parlementaire pur, on est dans un système semi-présidentiel. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça ? La première institution du pays, c'est le président de la République. La deuxième institution, ce n'est même pas le premier ministre. La deuxième institution, c'est le parlement. La troisième institution, c'est le gouvernement. Est-ce que vous imaginez ? Donc, le gouvernement Oyo Kutuko, évidemment, le gouvernement Oyo. Et Oyo, et Oyo, et Oyo, et Oyo, et Oyo, après parlement, parce que c'est une émanation d'une entité du parlement, d'une des entités du parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Le premier ministre, Azan Utakouna, la majorité parlementaire Rouana. Après aujourd'hui, le tribunal, le gouvernement fait partie de l'exécutif. Or, l'exécutif est patronné par le président de la République. Le premier ministre Azan, c'est l'exécutif, il est en bas du président de la République. Parce que lui-même est nommé par le président. Alors, dites-nous un peu, comment vous pouvez imaginer une personne nommée avoir plus de pouvoir qu'une personne élue ? L'origine du pouvoir détermine la force, détermine le pouvoir, détermine la responsabilité. Ici, le premier ministre est nommé. Mais vous avez un président qui est élu. Et pas comme un député, il est élu d'un suffrage universel. Attacoubino, attaque, un peu direct en plus. Attacoubino, comment on peut venir nous dire que le premier ministre a plus de pouvoir que le président de la République ? Moi, je serais beaucoup plus à l'aise si le premier ministre, si le professeur Ambochab, avait dit que le premier ministre a plus de responsabilités que le président. Oui. Parce que c'est lui qui conduit le pays au quotidien. C'est lui qui conduit la politique du pays au quotidien. Quand on n'a pas à manger, quand on n'a pas de l'eau, quand on n'a pas d'électricité, celui qui répond de ça, ce n'est pas le président, c'est le premier ministre. Donc, il a beaucoup plus de responsabilités, Nalik Amboana. Oui. Mais ce n'est pas lui les commandants suprêmes. Ce n'est pas lui les magistrats suprêmes. Ce n'est pas lui les symboles de la nation. Ce n'est pas lui les garants du bon fonctionnement des institutions. Ce n'est pas lui. Et ça, c'est l'article 69 qui le dit. Le président est le chef de l'État. Il représente la nation. Et il est le symbole de l'unité nationale. Point. Mais je n'ai pas bien lu. Je vais bien lire maintenant. Le président de la République est le chef de l'État. Point. Le président de la République est le chef de l'État. Point. Ça dit tout. Il est le chef. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Le collègue est le chef de l'État. Est-ce que vous imaginez ça ? Au-dessus de lui, il n'y a personne. Au-dessus de lui, il n'y a que ça. Comme constitution. Ici, c'est nous tous. Est-ce que vous imaginez ? Donc, au-dessus du président, c'est le peuple. C'est tout. En dehors de... Avant lui, moutons à terre. Alors, comment on peut nous dire que non, il y a un monsieur qui a plus de pouvoir que lui ? Alors que la personne qui a plus de pouvoir que le président est nommée par le président et peut être révoquée par le président. Ce n'est pas possible. Je comprends que ce qui fait mal à la tête des alliés, le contre-essent. Le contre-essent n'est pas un acte exclusif du premier ministre. Le contre-essent est un acte exclusif du gouvernement. C'est une compétence partagée. Parce que le premier ministre peut se déplacer et le préférent le fait. Mais ce n'est pas le cas avec le président de la République. L'intérim du président de la République est réglementé autrement. Et pris en charge par un autre carcan. Alors que celui du premier ministre, c'est automatique. Aussitôt qu'il part, quelqu'un d'autre le fait. Aussitôt. La preuve. Toutes les ordonnances qui ont vu le jour ici. C'était sans le premier ministre. Mais c'est plutôt valable. Ils ont continué de recourir. Aucune institution ne s'est fâchée contre ça. Mais le premier, d'abord le premier ministre ne peut pas se comparer au président dans notre système. Il ne peut pas se comparer au président. Nous ne sommes pas dans un système parlementaire. On n'est pas en Grande-Britagne. Nous ne sommes pas dans Autriche. Nous ne sommes pas dans... Nous sommes en RDC. Nous avons un système semi-présidentiel. Qu'on peut appeler semi-parlementaire. Donc on ne peut pas aujourd'hui confondre... C'est assez grave quand même quand le professeur Bouchab s'amuse. L'article 69 dit qu'il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage. Pas par un arbitrage collectif. Il assure par son arbitrage. Le son là c'est lui. Lui, Yahye. Le fonctionnement régulier de pouvoir public et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Ainsi que la continuité de l'État. Si le Premier ministre tombe l'élo, c'est fini. La continuité de l'État continue par le Président de la République. Lorsque le professeur Bouchab dit par exemple que le Premier ministre a beaucoup plus de pouvoir. Pourquoi il n'appelle pas le Conseil des ministres alors ? Parce que ça fait deux semaines ou trois semaines tout ça sous Conseil des ministres. Lui qui a plus de pouvoir, pourquoi il n'appelle pas le Conseil des ministres ? Lui qui a plus de pouvoir, pourquoi il n'appelle pas le Conseil des ministres ? Il ne peut pas appeler parce qu'il est limité. Mais le Président de la République peut appeler le Conseil des ministres Ad Noutoum quand il le désire, quand il le veut. Non. Il faut arrêter cette... Cette élo quoi. Le professeur Bouchab avait dit aussi que c'est entre révision constitutionnelle et inédition de la nation. Mais on n'a pas révisé la constitution, il n'y a pas eu inédition. Au contraire, il y a eu alternance. C'est que... Comment on va continuer à croire à quelqu'un qui dit des choses et qui ne se réalise pas après, mais qui ne revient pas finalement pour nous dire ça ? Il y a quand même des choses, un peu beaucoup de choses à dire. On dit qu'il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Ah, il y a Premier ministre. Est-ce qu'ici on parle du Premier ministre ? Est-ce qu'ici on a même parlé du contre-essent ici ? Lorsque le Président veut arbitrer un conflit, il a besoin d'un contre-essent. Lorsque le Président estime que le traité n'est pas traité, il y a un portefeuille comme un kouna. En fait, ici, tout simplement, moi je ne suis pas d'accord avec la dérive présidentielle. Je ne suis pas en train de me battre pour faire d'un président un dictateur, non. Je suis plutôt en train de me battre pour que tous les Congolais maîtrisent cette constitution, pour qu'il n'y ait plus d'incantations, mais qu'il y ait plutôt des réflexions scientifiques. Plus d'incantations. Le pouvoir du Président vient des urnes, directement des urnes. Ça veut dire l'expression du peuple. Mais le pouvoir du Premier ministre ne vient pas des urnes directement. Le pouvoir du Premier ministre est un pouvoir de nomination. Nommé, il n'y a qu'un nommé. Et dans notre démocratie, celui qui a été élu vaut plus que celui qui est nommé. Ça, il faudrait que les gens comprennent. Le Président de la République est élu, ça on a parlé de ça. L'article 71, le Président de la République est élu à la majorité simple, et tout, et tout, et tout. On va aller dans l'article de l'Union Sowana, Thibault-Joy, par exemple l'article 82. Le Président de la République nomme, relève de la fonction, les cas échéants, révoque par ordonnance les magistrats du siège du parquet sur proposition du Conseil de la magistrature. Les ordonnances dont ta question alinéa 1 précédent sont contresignées par le pouvoir du ministre. Ici, les contres-signes, j'ai expliqué, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Le Président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la magistrature, autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément à l'article 141. Est-ce que ça, c'est le problème, c'est qu'il le fait ? Si nous sommes dans l'article 85, lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territorial, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le Président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre, le Président de deux chambres, conformément aux articles de tout ça. On dit « après concertation ». Concerté, lui solo. Le Premier ministre n'a aucune possibilité de dire non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Même s'il dit non, le Président n'est pas lié à l'avis du Premier ministre. Il y a bien que je ne vais pas aller en abissons, parce que vous avez embrouillé. Le débat ici est daté que, oh mais Christian, comment on contredit le Président de la République proclame ? Je ne contredit pas le Président de la République proclame. Parce que là, ce n'est pas le Président de la République proclame qui a parlé. Là, il s'agissait d'un militant du PPRD qui avait parlé. Lorsque le Président de la République proclame parle, je crois qu'il a des arguments d'autorité quand il est professeur. Mais je crois que là, ce n'était pas le professeur qui avait parlé, je crois que c'était un militant du PPRD qui avait parlé. Et comme c'est un militant du PPRD qui avait parlé, à ce titre-là, on l'attaque. À ce titre-là, on dit non. On ne peut pas mener un débat qui est encore en étude, qui est encore en train d'être débattu, venir nous en parler et faire de ça, on dirait principe, pourquoi ? Je continue à le dire, le professeur Beauchab s'est largement trompé. Alors, je vais vous lire mon article. Avant de lire mon article, je voudrais vous faire comprendre une chose ici. Lorsque le professeur Beauchab parle, par exemple, de cette invention, il a pris mot ministériel. Au-delà du fait que je vous ai dit qu'il s'est trompé dans beaucoup de choses, il a confondu le pouvoir et la responsabilité. Mais il faut comprendre quelque chose de très important. Ici, c'est quoi ? Le problème est que ça fait mal, n'a battu à FCC. On se rend compte qu'ils n'ont plus le pouvoir et tout est en train de partir contre Bango. Alors, pour asseoir leur hypothèse qu'il y a cohabitation, nous voulons aller dans la cohabitation. Et pour eux, ils pensent qu'on est là dans la cohabitation. Mais ce n'est pas le cas. La cohabitation est une conjoncture. La cohabitation n'est pas un régime politique, ce n'est pas un système politique non plus. La cohabitation est une conjoncture. Et il y a des préalables pour la cohabitation. Il y a des préalables. Vous oubliez ici la possibilité d'un chef de l'État de nous éviter la cohabitation. C'est en dissolvant l'Assemblée nationale. S'ils dissoulent l'Assemblée nationale, vous allez faire la cohabitation comment ? S'ils rapportent, s'ils rapportent maintenant son ordonnance présidentielle, nommons le Premier ministre, vous allez faire la cohabitation comment ? La cohabitation est chimérique. Il n'y a pas besoin qu'il y a des cohabitations causales. Il est chimérique. Et s'ils pensent que la cohabitation est l'abandonnée, ils sont obligés à... Posons la question. Si le Premier ministre change un gouvernement, mais pour qu'il ait à la nommer, pour qu'il n'y ait pas de la côte en fonction, il faut que le Président nomme ? En fait, les ministres et le Premier ministre vont être nommés par ordonnance présidentielle. S'ils ressentent qu'ils présentent un bon économie, bon, ça n'est pas... S'ils ne signent pas. Ils entrent en fonction comme ça. Et ce n'est pas dans une cohabitation que le Premier ministre peut appeler, peut convoquer le Conseil des ministres. Non, il ne le fera pas. Donc, même dans la cohabitation, comment ça va se passer ? Vous voyez, quand les gens racontent des choses, c'est parce que tout le monde est bête, on ne comprend pas. Et ils le disent calmement, allons-y aux cohabitations, on va aller dans la cohabitation. Dans la cohabitation, vous allez aller, oui, mais qui va appeler le Conseil des ministres ? Qui va appeler le Conseil des ministres ? Qui va prendre acte de vos arrêtés ? On va dire que les gens mélangent beaucoup de choses. Vous pouvez mélanger ma cambo. On l'avait dit à la Kabylie, avant bon, on a le pouvoir, prenez le soin de refaire la Constitution. Je voudrais lire le communiqué, disons, mon tweet à moi, ce que j'ai fait, je crie au professeur Beauchamp. Je dois rappeler que, c'est vrai, le professeur Beauchamp reste un grand professeur de droit constitutionnel. Ce n'est pas parce que le messager est faux que le message est faux aussi. Le messager peut se tromper, mais le message reste le même. Le professeur Beauchamp, à mon avis, je regrette beaucoup, parce que moi, je considérais que le silence du professeur Beauchamp était un silence de réflexion, mais j'ai compris que le silence du professeur Beauchamp était un silence pour revenir, finalement, raconter des choses, et c'est assez compliqué. Mais ça n'enlève pas le respect que j'ai pour lui. Mais sur cette question-là, le professeur Beauchamp s'est largement trompé. Voici comment, moi, j'ai réfléchi. Je dis, messiabilité, professeur Evariste Beauchamp, pourriez-vous nous dire pourquoi le premier ministre ne convoque-t-il pas le conseil des ministres ? Parce qu'il a plus de pouvoir que le président. Donc, il peut se passer du caprice du président. Il peut aller convoquer le conseil. Pourquoi ne le fait-il pas ? La réponse est simple, il n'en a pas le droit. Pourquoi ne nomme-t-il pas les hauts magistrats ? La réponse est simple, il n'en a pas le pouvoir. Pourquoi ne nomme-t-il pas les officiers supérieurs de l'armée et de la police ? La réponse est simple, il n'en a pas le droit. Pourquoi le premier ministre ne t-il pas garante du bon fonctionnement des institutions ? La réponse est simple, il n'en a pas le droit ni le pouvoir. Et pourquoi... Alors, vous avez demandé... Le professeur Beauchamp a dit, si je ne me trompe pas, voici un peu ce que j'ai retenu comme propos. Il dit, il a établi dans notre pays un régime primo-ministériel. C'est faux. On n'est pas dans un régime primo-ministériel, ça n'existe pas en droit congolais. En droit constitutionnel congolais, le régime primo-ministériel est une incantation. C'est une profanation. Ça n'existe pas. Ici, le professeur Beauchamp a inventé. Tout simplement. Ça n'existe pas. C'est une variante d'un régime parlementaire pur dans lequel on ne se retrouve même pas. On n'est pas dedans. Le premier ministre a des pouvoirs énormes que le président de la République n'a pas. Sinon, si nous voulons appliquer de façon orthodoxe notre constitution. Mais si nous voulons effectivement utiliser notre constitution de façon catholique, c'est exactement mettre ça en pratique. C'est ce que je vous dis. Donc, ce n'est pas une invention. Le professeur Beauchamp dit « Citez-moi un article, une disposition de la constitution qui donne au président plus de pouvoir. » Voilà. Je suis en train de citer. Je l'ai cité plus de 7. Article 69, article 69, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Et puis, il y en avait beaucoup en fait. Il y en a beaucoup, mais alors beaucoup. J'ajoute encore 68. Donc, ici, le professeur Beauchamp est entré dans une forêt. Certainement, il s'est trompé. Professeur, avons-nous la même constitution où vous utilisez une version de Kinga 4 ? C'est peut-être. Peut-être que le professeur a une copie de constitution que nous avons tous à l'engoté. C'est pourquoi je voudrais un peu toujours en assis. Mais la copie de constitution, monsieur Kabil, la Pessaka, je vous en ai dit si on est à France, on va donner cette copie à ma petite sœur. Peut-être qu'il fallait vous prendre cette constitution et voir si on a la même constitution. Parfois, nous les traitons durs. Peut-être qu'on n'a pas la même constitution. Je suis offusqué que cela vienne de vous. Je me pose la question sur le silence du savant Jolie que l'on peut bien lire son embarras. Le premier ministre est lui-même nommé par le président. Il gère par délégation de pouvoir dans certains cas. Alors que le président de la République que vous semblez ignoré ne reçoit aucune injonction. Il n'a pas de chef. C'est lui le chef. Il agit motu proprio. Aussi, cher professeur, puisque vous parlez des 32 ans de Mobutu, parce que dans la conférence, il a parlé des 32 ans de Mobutu. Non, les législateurs avaient voulu qu'on sorte un peu de ça. Mobutu, Mobutu, Mobutu. Très bien. Et que dit les législateurs de 18 ans de Kabila ? Pouvez-vous nous dire, messieurs les professeurs, le type de gouvernance constitutionnelle qu'on avait pendant 18 ans ? De 2001 en 2019. Pourriez-vous, en 2018, pourriez-vous nous dire il s'agissait de quel type de gouvernance ? Il s'agissait de quel type de constitution ? Pendant 18 ans. Cette constitution, on l'a eue en 2006. Mais pourriez-vous nous dire, quand bien même on avait la constitution, mais on avait des pratiques qui sortaient de la constitution, et vous avez-vous soutenu en haut allègrement ? Malheureusement, vous avez été humiliés et parfois abandonnés par vos pères. On vous a sacrifiés. Il y a un sénat, pourriez-vous nous dire, il y a un projet de pouvoir à Kabila. Mais vous vous êtes rendu compte que le peuple a dit non et les gens sont morts ce jour-là. Donc je crois qu'il est temps de nous dire aussi, pourriez-vous nous évoquer un peu ça, nous parler de ça, ça va beaucoup nous aider. Quel type de gouvernance constitutionnelle vous avez-vous ? Vous avez par contre vous, en tant que directeur de cabinet, Nabat de Konabi, vous avez transformé Kabila en empéro, monarque, président. On ne savait pas, il était à un moment donné président, empereur, monarque, il était tout. Il était en même temps chef de la majorité, chef du pouvoir, il était tout. Mais ça ne vous a jamais gêné, on dirait. Ça ne vous a jamais offusqué, il me semble. C'est quand même assez dangereux, monsieur le professeur, quand on va sur cette question-là. Alors, sutez-nous, un seul Premier ministre qui avait plus de pouvoir que Kabila. Un seul que vous connaissez, qui avait plus de pouvoir que Kabila. Un seul. Bon, on ne va peut-être pas dire plus. Bon, c'était nous, un seul Premier ministre qui avait de pouvoirs égaux à Kabila. Ça, il n'y en a pas. Quand il prenait les signatures des uns et des autres, il ravissait et tout, ça, ce n'était pas un problème. Chers professeurs, la République ne commence pas avec Félix Tissékédi. Et cette constitution n'a pas deux ans. J'ai comme l'impression que vous pensez que la République a commencé avec Félix et que notre constitution n'a que deux ans. Cette constitution a 13 ans. Oui, oui, 13 ans. Elle aura 14 ans cette année. À Oumeli, constitution, non, je crois. Elle a eu même 14 ans déjà, cette constitution. Parce que c'est depuis 2006 qu'on est en 2020. En 2021, elle aura carrément 15 ans. Ça fait quand même trois mandats. Trois mandats, c'est peut-être la ligne de constitution qui a le plus duré, qui a le plus résisté aux nombreuses violations. Alors, ce n'est pas à vous de nous dire ce qu'il faut faire et c'est très dangereux quand il faut le dire. La suite, je le dis que c'est aujourd'hui que je veux le dire. Je refuse de croire que ces inepties viennent de mon savant embauchable. Non, pas vous, mais hélas. La République, nous allons la défendre contre cette kamikazerie politique et constitutionnelle. Je le dis, je crois que tous ceux qui ont pour les lots, c'était important pour nous de rétablir cette vérité. C'était important pour nous de dire aux Congolais que tout excès nuit. C'était important pour nous de dire aux Congolais que le Premier ministre n'a pas de pouvoir plus que le Président de la République dans un système semi-présidentiel. Selon la Constitution du 18 février 2006, croyez-moi sur parole, le Président de la République a plus de pouvoir que n'importe qui. En réalité, ce n'est pas moi, c'est la Constitution que M. Kabila nous avait donnée. L'article 229 dit « La présence de la Constitution adoptée par référendum entre en vigueur de sa promulgation par le Président de la République signé Joseph Kabila Kabangé. » C'est avec lui qu'on a eu cette Constitution. Donc, les professeurs Bouchab et les autres ont contribué à avoir cette Constitution. Alors, respectons ça. Dans cette Constitution, vous avez fait du Président un monarque. Vous avez fait du Président un monsieur tout-puissant. Vous lui avez donné des pouvoirs exorbitants sans le savoir. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que Kabila n'est plus là que vous allez diluer cette Constitution. Nous allons garder la Constitution donc celui qui va devenir Président va utiliser les mêmes manettes, les mêmes forces. Quand on était en train de vous dire que cette Constitution était un piège, vous ne nous avez pas écouté. Quand on était en train de vous interpeller qu'il y a beaucoup de choses dans cette Constitution qui vont gêner vous. Quand on vous avait supplié de prendre encore un peu plus de temps pour élaborer une Constitution qui va nous mettre tous ensemble, vous avez refusé. Vous avez confectionné une Constitution. En ce moment-là, il n'y a pas de la Constitution. Aujourd'hui, on a récupéré la Constitution. On va l'utiliser à la lettre. Et selon la lettre, mesdames et messieurs, le Président de la République, je peux vous garantir, selon l'esprit de cette Constitution, le Président de la République, c'est le numéro un du pays. C'est la première institution. Il a un pouvoir mais terrible. Un pouvoir terrible. C'est ce qui a permis à Kabil de mater tout le monde parce qu'il avait un pouvoir terrible. Il pouvait nommer les gouverneurs, pardon, il pouvait révoquer les gouverneurs, il pouvait faire suspendre les assemblées provinciales. C'était un homme qui pouvait tout faire. Aujourd'hui, le malheur pour vous, le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Et lorsque le gouverneur a lu cette Constitution, il y a un moment qui m'a mis dans la consultation. Dans la consultation, pardon. Quand c'est moi, ils ont lu, ils ont dit, « Eh, 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 à moi, ceux qui ont été mabés, le Président de la République, le ministère intérieur, il est à Épanahé. Ah, non, non, ne faisons pas, ne faisons pas gros dos, Token. » Et ils n'ont pas honte. Ils disent, « Non, on a autorisé au Président des Assemblées provinciales de participer. » Ils ne pouvaient rien faire en dehors de ça. Ce qui est bon, il va suspendre l'Assemblée. Il va kanger en eux-mêmes. Le ministre de l'Intérieur a le pouvoir de faire ça. Quand on dit aux gens, « Construisons un État de droit », ils pensent qu'on blague. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont je voulais parler aujourd'hui. cette constitution donne plus de pouvoir au Président de la République. Le Premier ministre a le plus important que le Président de la République n'est pas le plus important. Il n'y a pas le pouvoir de faire ça. Le Président de la République a le plus important que le Premier ministre a le plus important de faire ça. Il a une pression à l'Ombrette ou il a une rapporte de l'ordonnance. Il a une rassemble de l'Assemblée nationale qui a le meilleur formateur. Il peut faire ça. Les gens vont dire, « Non, mais il faut démission. » Je vous ai dit que pour contourner la démission, il faut rapporter l'ordonnance. Ce n'est pas un problème là. Il faut rapporter l'ordonnance. Le professeur Bouchab s'est simplement trompé. Énormément. Mais je crois que le professeur André Mbata, le professeur Issambo et d'autres juristes épris de bon sens passeront, défileront cette semaine pour corriger, mais vraiment corriger, ineptie, il y a modèle Oana. Et au nom de la science, je demande pardon d'avoir été offusqués à ma propos et à ma liste Bouchab en tant que scientifique. Donnez-moi quatre ans. On deviendra tous des professeurs. Peut-être qu'en ce moment-là, on en parlera suffisamment. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air d'ici. Jigilink met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Jigilink permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Jigilink, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala pour le service sur Jigilink. C'est simple et gratuit. Allez sur www.jigilink.com Enregistrez-vous avec votre email et votre WhatsApp. Pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Jigilink.com 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 Sous-titrage ST' 501